Hello ! Coucou les copines ! Comment allez-vous ? J'espère que vous êtes en forme ! Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui est un jour exceptionnel ! Et oui ! Pour une fois, je vais vous raconter quelque chose. On va attendre que les copines arrivent. Il fait super beau en Normandie, le ciel est bleu, il fait beau, il fait chaud. Je suis avec vous, tout va bien. C'est la folie douce. Manu, tu es là ! Heureusement, j'ai besoin de toi aujourd'hui ! Bisous, Émilie ! Alors, aujourd'hui, comme je vois que vous arrivez, j'ai besoin de vous ! Et oui ! Alors, je vais juste changer le plan de la caméra pour que ça soit plus sympa. Tum, 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 tum ! Juste est là ! Oh, bah ça va, vous arrivez toutes, c'est trop bien ! Alors, je ne comprends pas, je n'arrive pas à voir le nombre que vous êtes. Mais c'est pas grave. Vous me le direz de temps en temps. Bon, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, parce que demain, c'est mon anniversaire. Et ouais, 41 ans. La quarantaine est passée, tout va bien, c'est le principal. Hier, c'était la sortie du nouveau catalogue Stampinot. D'ailleurs, vous êtes quelques-unes à d'avoir déjà craqué sur les commandes et sur la boutique en ligne. Et, tout le mois d'août, à l'occasion de mon anniversaire, parce que l'année dernière, c'est vous qui m'avez gâtée, à m'envoyer des centaines de lettres et de cartes pour mon anniversaire. Donc, cette année, c'est moi qui vous fais plaisir. C'est moi qui vous offre des cadeaux. Il vous suffit juste de rentrer, je vais vous mettre le petit plan de travail, pour que vous rentriez, quand vous allez faire vos commandes sur ma boutique en ligne, à rentrer le code hôtesse. Comme ça, moi, ça me permet de bien voir qui a bien commandé. Et du coup, en exclusivité, ce mois-ci, pour toutes celles qui commandent sur ma boutique en ligne, peu importe le montant. Et n'oubliez pas, d'ailleurs, d'utiliser vos petits coupons de 6 euros pour celles qui en ont bénéficié sur le mois de juillet. Et bien, vous aurez un petit cadeau by Fanny Scrap. Alors, je vous encourage vivement à commander si vous avez envie. Et puis, aujourd'hui, c'est une journée spéciale aussi. Parce que vous êtes nombreuses à dire « Mais oui, mais Fanny, toi, tu étais des mots depuis longtemps. Toi, tu sais tout. Toi, tu sais tout. » Et bien, aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort avec vous. Et je compte sur vous, pour certaines d'entre vous, pour me donner des petites astuces. Parce que nous allons réaliser une page... Oh, t'inquiète, Ève, on va s'arranger. D'accord. Du coup, comment je peux vous dire... Oh, j'ai perdu mes mots. Pardon, excusez-moi. Oui, en effet, aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire... Déjà, première chose, dimanche, je suis allée me balader à Fécamp avec mon chéri d'amour, l'homme de ma vie, comme vous le savez. Et j'ai... Il a pris une photo de moi. Bon, évidemment, j'étais habillée en bleu, comme la plupart du temps. On est bien d'accord. Et du coup, pour une fois, je me trouve jolie sur cette photo. Alors que je pense qu'on est toutes un peu pareilles. On a du mal à se voir en photo. Et du coup, mon double challenge, c'est me scraper. C'est-à-dire scraper ma photo, dans laquelle, pour une fois, je suis assez... Pas fière de moi, mais je trouve que ça me représente bien. Avec ce fond mer nickel, la tenue nickel, voilà. Bon, il y a peut-être la coupe de cheveux, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Et du coup, le double challenge d'aujourd'hui, c'est de scraper une de mes photos. Parce que d'habitude, je scrape toujours les photos des autres, ou les photos de mes enfants, ou des paysages. Et là, ça sera ma photo. Et deuxième challenge, je n'ai rien préparé. C'est-à-dire qu'on va faire une page ensemble et en freestyle. Donc, oui, j'ai préparé, on va dire, du matériel. Comme vous le voyez, j'ai sorti toutes mes nuances de bleu. Parce que j'espère bien que vous allez me faire scraper du bleu. Evidemment ! À moi, avec coiffeur, c'est cet après-midi. Donc, j'ai sorti toutes mes nuances de bleu. D'ailleurs, je vous ai posé la question, quelles étaient vos couleurs bleues préférées ? Moi, je vais vous avouer que mes deux couleurs préférées sont point pacifique et béguin bleu. Voilà. J'ai sorti mes feutres, j'ai sorti mes encres liquides, parce que Manu, elle a fait des super fonds, et j'ai envie qu'elle me guide pour faire la même chose. Mais je n'ai encore pas testé. Donc, c'est vraiment une challenge. J'ai sorti de la ficelle comme ça. J'ai sorti du ruban bleu, évidemment. J'ai sorti mes encres Stazen et mes manteaux. J'ai sorti les perfos, quelques perfos. J'ai sorti la perfos Marguerite, parce que Stampin'Up, ils ont partagé une petite astuce, et je me dis que peut-être que je vais essayer de l'utiliser. Bah oui Manu, il faut se lancer les challenges. Moi j'adore les challenges. Après là, je t'avoue que j'ai un peu les pétoches. Parce que quand même, se lancer devant vous en live, sans savoir où je vais, c'est pas très rassurant, on va dire. C'est vraiment sortir de sa zone de confort. J'ai sorti aussi quelques tampons. Alors, je me suis pas trop mouille. J'ai sorti des tampons, on va dire, table mère. Celui-ci, celui-ci avec les baleines. Bon, à Fécamp il n'y a pas de baleines, on est bien d'accord. Mais bon, on sait jamais, sous l'eau. Celui-ci, Terre à l'horizon. Et celui-ci, parce que je me suis dit que ça pourrait être pas mal, je sais pas ce que t'en penses Manu, pour mettre en fond derrière ma photo. Voilà, voilà. Alors, j'ai sorti aussi les papiers, évidemment, Terre d'Océan, que j'adore. Est-ce que je vais les utiliser ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je les ai sortis. Alors, première chose, est-ce que vous avez des idées ? Alors, je vais remettre aussi, voilà, sur le plan de travail. J'ai sorti les petites lettres du nouvel alphabet. D'ailleurs, il faut que je vous montre un truc trop badass, comme dirait les Jones. Donc, c'est le alphabet à loisirs. Et regardez maintenant ce tampin-up. Ils ont pensé à nous, et surtout à moi qui adore bien ranger mes affaires. On peut remettre très facilement les lettres où on les a prises, puisqu'ils ont dessiné les empreintes des coupes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Évidemment, j'ai pris Fécamp, mais peut-être qu'on mettra aussi, ou autrement, ou en écriture, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai sorti mes marqueurs. L'année, quand même. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit ? Avec tout ça, Manu, ça va le faire, ouais. Et j'ai même pris, on sait jamais, du gros sel, parce que j'avais déjà vu sur Internet des techniques avec le gros sel, et je me dis que ce sera peut-être l'occasion ce matin. J'ai sorti, parce que j'aime bien un peu tout prévoir aussi, un petit peu des photos de paysages. Si vous voulez, j'ai fait un effet mosaïque avec mon imprimante Canon. C'est trop bien, ça. Alors, je ne ferai pas une série de 50 photos avec ma Canon, parce que ça reviendrait un petit peu cher. Mais, vous voyez, hier soir, en rentrant du boulot, j'ai imprimé mes photos. C'était top. Voilà. Et j'ai décidé qu'on ferait cette page en format A4, parce que j'ai dans l'objectif, et ça, c'est encore un troisième challenge, d'ailleurs, que je n'avais pas prévu, c'est pourquoi pas mettre ma page sous-cadre et de... de comment dire... de... Pourquoi pas la mettre sous-cadre pour pouvoir l'accrocher dans ma maison. Alors, ça, c'était quand même un troisième challenge, parce que c'est rare quand je mets des photos à la maison, parce que j'adore avoir les miens près de moi. Et puis... Et puis... Et puis... Moi, encore pire. Alors, on y va. Manu, je compte sur toi. J'ai pris mes encres leaking, Manu, d'ailleurs, comme tu m'as conseillé. Et j'ai pris... Il est où mon petit sac de cellophane ? J'ai pris le petit sac de cellophane, comme tu m'as dit, pour pouvoir glisser ma main dedans. Voilà. Donc, je vais ranger tout. Je vais pousser tout ça. Et on y go. Donc, n'oubliez pas, si vous avez besoin de passer commande, sur le mois d'août, en exclusivité, c'est un petit challenge aussi, ça. Vous savez, j'adore les challenges. Et j'adore vous faire des cadeaux. Comme je vous l'ai dit, l'année dernière, c'est vous qui m'avez offert plein de cadeaux, plein de cartes à l'occasion de mes 40 ans. Cette année, c'est 41. Et c'est moi qui vous fais des cadeaux. Alors... Déjà, ma photo, je pensais... Ouais. Je vous redis, par rapport à l'imprimante, à la rigueur, si vous voulez, je ferai un poste spécial par rapport à l'imprimante. D'accord ? Parce que, du coup, là, je ne peux pas la sortir et je ne connais pas la référence par cœur. Ok, les filles ? Donc, ce que je vous propose déjà, dans un premier temps, c'est de recouper ma photo. Et je vais essayer de laisser une petite marge autour. Vous savez, comme j'aime laisser un effet un petit peu matage. Nickel. Alors, j'ai fait au pif parce que j'utilise, en fait, ma réglette de mon massico. Vous êtes toujours bien. Je suis bien. Nickel. Bisous tout le monde. Salut Sonia. Coucou aux copines qui regardent en replay aussi, qui bossent. D'ailleurs, je vous souhaite beaucoup de courage. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pu garder mon repos. Je pense que les prochains mercredis, il va falloir s'adapter. Mais, en tout cas, aujourd'hui, je suis là. Voilà. Donc, j'ai fait ma photo. Est-ce qu'on va peut-être... Qu'est-ce que tu en penses, Manu ? Mon assistant du jour. Je vais peut-être travailler mon fond avant. Merci, Muriel. Alors, dis-moi tout. Je te laisse me guider, Manu. Tu me dis. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage. Ne t'inquiète pas, Manu. Alors, déjà, je vais le mettre en portrait. Comme ça. Ou comme ça. Je ne sais pas. Dites-moi tout. Allez. Dites-moi. Franchement, aujourd'hui, ce live, je le fais avec vous. C'est pour ça que j'ai marqué en titre de page, une page avec vous. Parce que vous allez me guider. J'ai sorti du matériel. Je peux en ressortir un petit peu. Mais faites-vous plaisir. C'est moi des challenges. Pas trop, quand même. Voilà. Mais... Alors, Véronique, tu dis plutôt paysage, toi ? Pourquoi pas. Peu m'importe. Peu m'importe. Allez. J'attends que... Je sais qu'il y a un petit décalage, forcément, entre quand moi, je vous parle, le moment où vous entendez et le moment où vous écrivez. Donc, j'attends un petit peu. Ah, ça pourrait... D'ailleurs, ça serait une bonne idée que je vous fasse un petit tuto sur la Canon. Pourquoi pas. Je le note sur un petit bout de papier parce que j'ai mes troubles de mémoire en ce moment. Alors, attendez, je note tout Canon. Ok. C'est écrit, les filles. Donc, allez. En mode paysage. À la majorité. Alors, on va faire le fond. Manu, t'es plus là ? Au secours ! Manu ! En carré ? Je l'ai déjà fait, Mélanie. J'avais envie de changer aujourd'hui. Allez. Manu ! Manu ! Manu ! Au secours ! Je veux faire mon fond. Comme tu as fait. Parce que c'était trop beau. Ah oui, peut-être. Oui. En effet, Anita. Je vais peut-être la changer. C'est juste là. Comme je veux travailler le fond de ma page, je vous demandais le sens. Mais encore, je n'ai pas encore mis ma photo. Peut-être que je mettrais là, là, là. Ou si je la mets comme ça, ça ne serait pas mal. Mais je n'aurais pas remporté mon challenge. Ah, ça serait original de faire comme ça. Et puis, éventuellement, de faire un petit levier. Comme ça. On ne verrait pas ma tronche. Bon, allez. J'arrête de dire des bêtises. Bon, bah, peut-être que Manu, elle a eu un petit souci et qu'elle ne peut plus être là. D'ailleurs, c'est bien embêtant. Je comptais sur elle. Mais bon, elle a peut-être des alliés. Allez. Elle m'a dit qu'il fallait prendre un petit sachet en plastique et mettre de l'encre liquide dessus. Allez. Je me lance. J'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. C'était dans quel... Ah, c'est dans les bronzés, je crois. Alors. Ah, ok. D'accord, Manu. Alors. Du coup, ce que je vais faire... Alors, je ne vais pas poser. C'est que je vais la mettre en haut, comme ça. Deux, trois carrés. Et je vais faire comme ça. Je suis peut-être allée trop vite, du coup, même. Je suis désolée. Allez. On se lance. Donc là, j'ai pris les encres. Du coup, je suis concentrée sur autre chose. Béguin bleu et pointe pacifique, mes deux couleurs préférées, évidemment. C'est toujours, quand vous lancez des challenges de technique, utiliser des couleurs qui vous plaisent. C'est toujours plus facile à travailler que l'inverse. Ah, ah, Manu, j'ai fait des bêtises ! Je suis en bloc acrylique. Je suis allée trop vite. C'est ça. Hop, hop, hop. J'ai fait tout tomber. Tout est hyper faux. Alors. Ça, c'est ça. Je vais prendre un bloc acrylique. Bon, j'ai vu que mes étuis à... Mes étuis à masque vous ont plus la semaine dernière. Ah oui, je comprends ce que tu veux me faire faire, Manu. Ah oui, mais du coup, là, ça va être la cata. Attends. Je vais essayer un truc. Eh. Ça pourrait être pas mal, ça, non ? Allez, j'y vais en freestyle. Mais vraiment, vraiment en freestyle. Allez. J'aurais peut-être dû préparer du sopalin. tout ça. C'est bon. Allez. Je bouffe, comme tu dis. Oui, on va avoir des boulettes. Ça, c'est sûr, belle-maman. On est bien d'accord. Allez. Hop là. Wouhou ! Ça sent la cata, la cata, la catastrophe. Et puis, je vais en mettre partout. Bon. C'est pas grave. Allez. On y va. Ça fait un peu psychédélique test de l'or chat. Ça, c'est mon côté un peu infirmière, je crois. Alors, je vais mettre pas mal d'eau. Et du coup, Manu, excuse-moi. Allez. Ouais. Comme tu dis. Et donc, le gros sel, j'en mets généreusement. Et ça va apporter un peu de matière à ma page. Et du coup, il y a des endroits où ça va boire. Et du coup, ça va faire des petites, comment dire, des effets de nuance, en fait, et d'absorption. Si les termes sont bons, je suis pas sûre. Mais bon. Allez. Alors, l'avantage, vous avez vu, de, comment dire, de prendre le papier mémoitant, c'est qu'il est un peu plus épais que le papier murmure blanc. Du coup, je peux me permettre de l'humidifier un peu plus. Bon. J'aurais préféré que ça soit un peu plus clair. Mais bon. Je l'imaginais dans ma tête un peu plus clair. Mais c'est pas grave. Bon. On continue ? Je bois pas. Bah non, je bois même pas d'alcool. C'est même pas drôle. Donc ça, c'est bon. Mais est-ce que si je fais ça, ça fait quoi ? Allez. J'essaye. Je fais des tentatives. Alors là, je suis pas en freestyle. En plus, je fais du... Ouh ! De la patouille. Et j'ai encore les mains propres. Ha 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 ! Bon. Sans personne ? Bah si, je fais du... Si, comment dire, vous êtes sans avoir mes boulettes, on est mal barré. Je vais me faire remarquer encore. Allez. Je vais ramener la poubelle. Par là. Et si je chauffais un peu avec le pistolet chauffant, ça pourrait... Ça pourrait peut-être... Allez. Allez. On essaye. J'aime le risque aujourd'hui. Voilà. Je vais essayer d'enlever... Ah oui, tu crois que je peux mettre encore de l'encre plus claire ? Ah. Je vais essayer alors. Euh... Comment je vais faire... Euh... Ou je vais attendre un petit peu et je le ferai à l'aquapinter parce que j'aimerais bien essayer les nouveaux aquapinter. D'ailleurs, on en a eu... Maintenant, il y a un gros pinceau comme ça. Et je me dis que pourquoi pas pour faire les fonds. Voilà. Peut-être. Alors là, j'aimerais bien enlever un peu de sel. Alors, je suis désolée. Vous voyez pas... Si je fais ça, je sais pas si... Je vais peut-être basculer la caméra pour vous voyez... Non, vous pouvez pas voir. En fait, j'ai sorti la poubelle. J'ai mis la page dedans. Alors, le sel... Alors, j'avais vu sur internet, mais... Vous savez, je suis comme vous. Des fois, je vois des trucs sur internet. Je me rappelle de certaines choses, mais pas exactement. Et donc, pour moi, ça faisait des effets. Alors, effectivement, là, quand j'enlève, ça se voit plus. Je vais vous montrer. Alors, avec mon petit pinceau, ce qui est pas mal, c'est que du coup, ça fait un effet aussi, puisque c'était pas complètement sec. Alors, j'arrive. Je suis dans ma poubelle. Excusez-moi. Ah oui, j'aurais dû sortir du sopal. Bonne idée, Sonia. Alors... Voilà. Déjà, ça, on enlevait pas mal. Je vais vous faire... Je rebascule ma caméra pour que vous voyez. Vous voyez, ça fait un effet différent. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que vous voyez... Voilà, c'est ça. Et le sel, il est là. Donc, ça fait un petit peu granulé. J'ai peut-être été un peu généreuse sur le sel. Mais regarde, je sais pas si vous voyez bien, là, ce que ça fait. Je vais resécher un peu pour voir ce que ça donne. Bon, d'habitude, je vous fais des pages avec des tâches propres. Et bien, aujourd'hui, c'est des tâches sales. Voilà. Et donc, je vais suivre l'idée de... Je sais plus le prénom qui m'a dit d'éclaircir. Bien, je suis désolée, j'ai perdu le nom. Je vais mettre une petite goutte. Ah oui, avec du daquin. Ah, trop bien. Merci de me faire penser. En plus, il est juste derrière moi. Je peux en avoir là. Super. Merci, merci, merci. Oh, j'adore. Je vous kiffe, les filles. Je trouve que cette idée de faire cette petite page ensemble est plutôt un effet et trop cool. Merci d'être là. Et merci de me guider. Alors, je trempe mon aquapente dans le daquin. Ça sent bon le propre, en plus. C'est plutôt pas mal. Hop là. Là. Évidemment, le daquin, il va diffuser délicatement. Oui, c'est vrai. T'as raison. Je vais représenter une carte de France. Alors là, vous avez la côte de Cherbourg. On en raconte des bêtises pendant mes lives. Voilà. Donc, on va imaginer. Je ne vais pas la coller, mais que je suis par là. Est-ce que je fais un... Peut-être un fond... Faire un matage bleu derrière ma photo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, pendant que ça sèche, parce que je pense qu'il faut attendre que ça sèche un peu. Je vais la mettre de côté sans faire de catastrophe. Et puis, je vais utiliser mes petites lettres. Parce que je vais faire mon titre. Je vais aussi... Ah, j'ai oublié. J'ai perdu une lettre. Merde. Oh, la boulette. J'ai perdu le P. Oh ! Ou je ne l'avais peut-être pas sorti. Ou je l'ai sorti. Ah, ça y est. Ça commence. Ça commence la bêtise. Je cherche le P. Et maintenant, on fait... Non, je ne l'ai pas là. On joue aux chiffres et aux lettres. Ça va. À moins qu'il est en dessous de ma page. Non, il n'est pas en dessous de ma page. Eh bien, on n'est pas dans le caca. Je l'avais. Il ne doit pas être loin. Il est rangé, le P ? Non, il n'est pas. Il est parti. Il est parti. Ouh, la la. Cata, cata, catastrophe. Bon. Ce n'est pas grave. Je vais le retrouver. Forcément, quand j'aurai peut-être fini ma page. Alors, les filles, il ne faut pas éviter de m'envoyer des messages privés. Parce que du coup, je ne peux pas vous raconter. Je suis désolée. Ouah, je ne sais pas. Je ne sais pas où le P. Où est le P ? J'ai porté le P, comme on dit. Non mais je vais le retrouver après. Ce n'est pas grave. On va écrire féquent sans P. Pour le moment. Mais c'est surtout que je voudrais... Je vais l'écrire. Je vais prendre une chute de papier blanc miroitant. Et en fait, je veux utiliser ce... Ah, peut-être dans la poubelle. Ah oui. Ah oui, peut-être, peut-être, peut-être. Oula, je vais avoir les mafages. Je vais regarder après. Ça sent la catastrophe sinon. Encore pire. On va faire féquent sans le P. Alors après, comme il est neuf, ça se trouve qu'il a collé le P. Je ne sais pas. Je vais le retrouver, c'est sûr. Il n'est pas pu disparaître comme ça. Alors. Du coup, on va utiliser ces petites plaques de mousse. Alors, je vous avoue que je ne les ai pas encore utilisées. Donc, retirez et collez. Attention à ne pas toucher l'addition car il perdrait son pouvoir fixe. Pensez à bien lire les emballages parce que du coup, ça vous permet d'avoir des fois des indices d'utilisation. Donc, je vais couper une petite bande. Alors, je vais prendre les plus gros silos parce que je ne vois pas abîmés. J'aurais bien aimé retrouver le P quand même. Ah là là. Les aléas du direct. Je m'attendais à tout mais pas à chercher le P. Non mais ce n'est pas grave, je vais les retrouver les filles. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de chien qui les mange. Eh le P, je l'ai retrouvé. Il est là. Je ne sais pas où il était mais il est là. Alors, je vais... Bon allez, Jared. Vous allez croire que je fume la moquette avant les lives. Je coupe. Comme ça. Alors, comment ça marche ? On va faire... Alors, parce qu'il ne faut pas que je me trompe de sens en fait. C'est ça. Euh... Si je fais dans l'ordre comme ça, il faut que... Ah, voilà. Donc, j'enlève la première au percule. Alors, je prends la petite pince parce que vous avez vu, ils ont dit qu'il fallait éviter de mettre les doigts. Il faut éviter de perdre le surface collant. Je colle mon papier blanc miroitant. Et je vais mettre mes lettres. Comme ceci. Maintenant que j'ai retrouvé le P. Oui, ça y est, j'ai retrouvé le P. Il était juste à côté de moi. Non mais... Des fois. Comme quoi, des fois, on cherche loin. Et on... C'est juste à côté de moi. Hop. Donc là, voilà. Je vais sortir la big shot que j'avais préparée. Ça y est, j'en commence à en mettre partout. Bon, je crois que le là, il va durer un petit peu longtemps. J'espère que vous avez un peu de temps. Que vous passez un bon moment. Autant la semaine dernière, ça a été court et bref. Mais alors là, vous n'êtes pas parti. Allez. Hop. J'espère pas avoir fait de boulettes. Normalement, ça a dû couper tout en même temps. Yes. Yes. Nickel. Hop là. Pendant ce temps-là, ma page sèche, c'est plutôt pas mal. Parce que je l'avais un petit peu inondée quand même. Alors, vous voyez, du coup, vous allez avoir... Alors, vous y allez délicatement. Il va falloir... Il faut laisser bien l'opercule derrière parce que sinon, on ne va pas pouvoir le coller. Ok. Non. J'ai mon F. Hop. Qui est là. Et du coup, alors, je crois que le terme, c'est on va pouvoir fabriquer des shipboards. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des dies ou des mots avec les lettres en relief. Bref. C'est des choses qui coûtent super cher. Et là, vous voyez, avec juste la petite mousse et les découpes... Alors, attendez. Il faut que je reste concentrée sur mes conneries. Il faut faire attention. Je pense que je vais laisser avec le dies. Et au moment où je vais vouloir coller, je l'enlèverai. J'ai peur que sinon... Voilà. Ça a tellement bien coupé que l'opercule de derrière, elle part facilement. Donc ça, je vais les mettre de côté pour ne pas les perdre comme tout à l'heure. Je vais mettre ça dedans, là. Voilà. Non, elles ne s'écrasent pas. T'as vu, c'est plutôt pas mal. Donc, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aimeriez bien. Ça serait mieux avec le matage de ma photo. Donc, je vais mesurer ma photo. Alors, ce qui permet aussi pendant ce live, c'est vraiment de vous montrer comment je fais. Alors, du coup, là, par exemple, je suis à 9,6. Ma photo, elle fait 9,6 sur 9,4. D'accord ? Pour que j'aille un matage et, on va dire, cohérent, je rajoute plus 4 mm. Donc, j'aurai 10 cm. Donc là, c'est plus 0,4. D'accord ? Donc, 10 par 9,8. Ok ? Donc, je sors mon massico préféré. Hop ! Je vais essayer de trouver dans une chute. Je vais le faire en point de pacifique parce que je trouve que c'est un beau bleu. Tu pourrais aussi l'employer le blanc en pochoir. Le blanc en pochoir. Ah, oui, 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 bien joué ! Merci, Dominique. En effet, on pourrait utiliser ça en pochoir. Tu as bien raison. Ah oui, ça a eu une bonne idée. Je te remercie. Vous avez toutes des super idées. C'est vraiment bien. J'adore ça, le scrap pour le partage. C'est trop bien. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Alors, on va faire 10 cm. 10 sur 9,8. C'est une chute qui n'était pas droite. Dommage. C'est pas grave. On va tricher un petit peu. Moi aussi, ça m'arrive de tricher. Alors, ça y est, je commence à en avoir mis partout. Donc, dans ce sens-là, c'est pas mal. Je vais coller avec de la mousse 3D parce que j'aime bien. Enfin, je vais essayer de mettre du volume. Ouais, t'as vu, Eve ? C'est ça, en fait. On gagne du temps. Il y a certains produits, évidemment, hein. Il y a certains produits où avant, on faisait sans et on se débrouillait bien. Il n'y a pas de souci. Mais une fois qu'on a découvert ces produits, on a du mal à s'en passer parce que ça nous rend fain. C'est comme le massicot. Avant, tout au début, il n'y avait pas de massicot. On faisait tout à la règle au cutter. Maintenant qu'on a découvert le massicot, je ne ferai plus son massicot. Et donc, la petite astuce que je voulais vous montrer, que Stampin' Up nous a partagée, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, donc c'est tout récent, c'est avec le bout de la marguerite, Je vais, en fait, faire une petite encoche. Alors, je vais essayer de faire attention pour que... Non, il faut que je mesure pour que ça soit bien en face les uns des autres. Ma petite règle, elle est là. Mon crayon, il est là. Donc, je vais le faire à 2 cm. Là. Voilà. Bon, ça va toujours. Je vais bientôt... Ça sèche à ma gauche, hein. Ma page sèche. Hop. Et vous voyez... Ah, je vous explique même pas, je n'ai rien de lui. Du coup, je recherche où est mon petit point de crayon. D'ailleurs, je ne le vois plus. Ça y est, je le vois. Et là, grâce au bout de ma pétale, ça fait comme une petite encoche. Et cette encoche, je vais m'en servir pour venir mettre... Parce que j'ai envie, je vais mettre un peu de la ficelle. Comme ça. Pour pouvoir faire venir un jour du nœud. Ça va, tout le monde le suit ? Ah oui, Manu, tu scrapes sans massicaux ! Oh là là ! Moi, je ne peux plus, hein. Vivement que l'enveloppe grossisse, Manu. Et j'espère que tu vas être gâtée pour ton anniversaire, d'ailleurs. Parce que moi, c'est demain, mais toi, c'est aujourd'hui. On est pas mal. Donc, je vais reprendre ma pâle de fond. Alors... Du coup, je ne sais même plus dans quel sens... Je vais aller chercher... Je reviens deux secondes. Je vais aller chercher un sopalin. L'avantage de scraper dans la salle, c'est que la cuisine n'est pas le bon. Et donc, le sopalin aussi. Donc, je vais utiliser le sopalin parce que j'ai encore beaucoup de sel, en fait. Et je vais essayer de frotter pour enlever... Voilà. L'excédent de sel. Et le mat dans la poubelle pour éviter d'en foutre partout. Bon, j'ai peut-être été un peu généreuse sur l'encre liquide. J'aurais... Voilà. Mais bon. C'est ça, mes premières. Donc là, on a dit là, comme ça. C'est plutôt pas mal. Qu'en pensez-vous, les filles ? J'ai besoin de vous ! Secours ! Help ! Peut-être que je peux refaire quelques petits trucs de... d'aquin. Et si, tu peux avec le gros... Ah, tu me mettrais la photo en bas à gauche, Mélanie ? Tu vois ? Vous en pensez quoi ? Du coup, c'est pas mal parce qu'avec le gros, ça fait des plus grosses tâches. Et ça va apporter peut-être un peu de... Ah, les cheveux. Ah, les cheveux. Oh, je fais du freestyle. Franchement, si on m'avait dit que ce matin, en me levant, je ferais du freestyle comme ça avec vous pendant ce live, je n'y aurais pas cru. Ah, oui, ah bah oui, mais là, c'est ça. Oui, je me suis trompée des fois et j'ai eu du mal avec ma droite et ma gauche. Ça doit être ma blonde attitude. J'avoue. Je pars comme ça. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, t'as pas tort, hein, Mélanie ? Vous en pensez quoi, les autres ? Ouais, allez. Je fais confiance à Mélanie et je vais faire là. A droite ou à gauche ? La droite, c'est là. On est d'accord ? Je vais faire faire un coup de pistolet chauffant, j'ai peur de faire des bêtises. La ficelle, tu trouves qu'elle me coupe ? Ouais, mais c'est bien ça. Eh, regarde, Laurence, c'est juste au moment où on a nos poignées d'amour et du coup, ça évite de voir les poignées d'amour. Eh, comment cacher les petits défauts ? C'est quand même pas forcément au scrap, mais là ou là ou là ou là. En fait, si je la mets là, je trouve que là, on va pas voir ça alors que j'aimerais bien... Ah, vous êtes partagés ! Droite, gauche, droite, gauche. Bon, moi, je vais la remettre au milieu. C'est pas facile, hein ? Et dis donc... Alors, je vais la mettre à gauche parce que ça sera plus facile pour moi pour mettre les lettres. C'est pas un bon argument, je crois, mais tant pis. Ce sera le mien. Je tourne la feuille si je fais ça. C'est pas tout le monde... Ah ouais, ça peut être une bonne idée aussi. Allez. Allez, je me lance parce que sinon, dans... Ça me fait penser à ma copine Morgane. Elle va se moquer de moi parce que je me moque d'elle quand elle est trop longue pour faire ses pages. Alors, j'y vais. Je me lance. Je me lance. Là. Ah oui, mais non ! Je me lance pas tout de suite ! Parce que j'avais prévu... J'avais envie d'utiliser ces tampons-là pour faire des petits effets derrière, sur mon fond de page. Alors... Euh... Je vais prendre mon grand, comme ça. Bah alors, Audrey, tu suis pas tout ? C'est quoi ce bazar ? Tu me laisses en freestyle, comme ça, sans être là. C'est quoi ce bazar ? Donc ça, je vais prendre l'encre Stazen. C'est comme j'ai mis entre la Javel et l'eau. Donc ça résiste bien. Bon, j'espère que pour celles qui regardent en replay, c'est pas trop long, pas trop fastidieux. Merci mamie, mais t'as vu, j'ai failli oublier, mais j'ai pas oublié. Alors... Donc je vais mettre là, et donc... Je voudrais faire... Comme ça. Ah, j'aurais dû mettre mon Stampin' Spears. Ah, ça marche pas ! Ah, j'avais mis trop de Javel, à mon avis. Alors déjà, je vais mettre mon tapis. Et j'ai dû mettre trop de Javel. Bon, alors je vais essayer. Alors, j'ai pas l'intention de la cacher, la tâche de Javel, là. Je vais justement essayer de la mettre en valeur avec le petit tamponnage rond, là. Si j'y arrive, parce que le premier coup, ça a pas marché. Vous voyez ? Ah, voilà ! C'est parce que j'avais pas mis assez d'encre. Pas mal. Je vais faire la même chose en bas. Je suis plus centrée. Merci ! Ah, il y en a qui... J'ai des assistantes, c'est trop bien. Non, ma stazonne, elle est pas sèche, parce que je l'ai rechargée il y a pas très longtemps. Alors, si j'ai mis ça... Comme ça. Et là, je voudrais bien faire un peu comme ça aussi. Alors, Ginette. Oui, c'est un sourire discret, mais comme... Quand je souris trop, après on voit plus mes yeux. Et mon mari me dit, ben, il a des beaux yeux et du coup on les voit plus. Donc, je l'ai écouté. J'ai fait un sourire discret. Allez, j'y vais en freestyle. Freestyle, 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 freestyle. Ça, c'est pas mal. Ça, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc, il y a ça, ça, ça. Est-ce que... Là, je vais pas utiliser mon papier terre d'océan parce que j'ai peur que ça fasse trop. On va rester dans la bleue attitude. Je vais peut-être... Ah, merci Megali. T'es pas au boulot, toi, ce matin ? C'est quoi ce bazar ? C'est quoi ce boulot ? Ils sont les mouettes. Allez, c'est bon. La boite de bloc acrylique. Je sors de ma zone de confort, Megali. Tu vois ? Ils m'en font faire des choses. Ouais, ça peut être une idée aussi. Je vais faire ça. Voilà. Là, j'ai envie de faire mes petites mouettes. Oula, c'est le catastrophe. Ah, oui. Mon papier, il a pas... Il y a des endroits où il a pas trop l'humour. Peut-être que ça aurait été bien aussi faire sur du papier aquarelle, par exemple. On va essayer pour une prochaine fois. Hop là. Hop là. On va tirer de l'autre côté pour que ça fasse trop symétrique. Voilà. Ça, ça va. Oh, on a un perturbateur Je vais essayer de les supprimer Merci pour tous vos encouragements les pieds Parce que c'est pas simple C'est pas simple de sortir de sa zone de confort Donc ça, ça, ça Du coup, Mamie me disait De faire des tampons sur du papier blanc Qu'est-ce que je vais pouvoir En fait, je sais pas Je sais pas Je sais plus En fait, je crois que j'ai envie de la laisser comme ça Non Mais du coup, peut-être qu'il manque des choses Alors oui, la pointe d'argentie, je vais vous la mettre Parce que je vais rajouter des strass, ça c'est sûr Parce que pour celles qui me connaissent bien Une création sans scrap Forcément, ce n'est pas une création Ah, la peinture chatoyante, c'est une bonne idée Oh, je sais pas quoi J'ai des perturbateurs Alors, peinture chatoyante C'est une bonne idée Normalement, j'ai encore mes petits Hop là Je les avais pas sortis Mais j'aurais peut-être Alors, la peinture chatoyante, les filles Vous en avez encore Sur le catalogue Donc, en fait, vous mettez dans un petit Alors, contrairement aux autres En fait, il faut mettre dans de l'alcool Là J'ai mis de l'alcool Alors, il faut bien mélanger Parce que du coup, ça fait un petit moment que je m'en suis servie Et du coup, ça s'est mis au fond Ouais, je pense que je vais faire aussi ça, Manu Mais peut-être que Je vois Attends, regarde Je veux mettre des paillettes Eh, j'ai pas mis mon titre J'ai pas mis mon... Ah, oui, j'ai pas mis mon titre Je veux mettre des paillettes dans votre vie, les filles Attention Ah, ça fait trop bien Alors, je sais pas si vous allez bien voir à la... À la caméra Mais ça apporte effectivement Ce côté brillant que j'aime beaucoup Bon, si je rajoute des petits brillants sur ma photo, c'est pas grave Alors, il faut que je mette mon titre aussi Comment je vais faire mon... Je vais mettre mon titre Sachant que comme je l'ai fait en blanc Idéalement, il faut qu'il soit... Il soit... Si je fais comme ça Bon, l'alcool, ça sent un peu fort par contre On va faire comme ça Allez Je vais coller ma photo Il faut... Des fois, il faut se lancer Alors, je vais faire ça en un premier temps Et puis, effectivement, peut-être que je rajouterai des petites choses Ce que m'a dit Maintenant, c'est lui, manu Je vais retirer le Stampin's Bersky En haut à droite Comme ça, là Oh, je sais pas Moi, j'aurais plutôt... Bon, vous le mettiriez où le titre, vous, les copines ? Moi, j'aurais plutôt... On va dire, recoller... Remis vers la photo En haut Comme ça, là Help ! Help ! Aidez-moi ! J'aurais mis à la verticale pour moi Ah oui, ça peut être une idée aussi à la verticale Mais il est grand Maintenant que j'ai retrouvé le P, en plus Mais ça donne un effet On est bien Du feuillage ? Manu, tu mettrais alors qu'on est au bord de la mer Là, j'ai un peu de mal à suivre, là Sur ce coup-là Ça fait bizarre si je le mets comme ça Non, limite ? Ça fait grand, hein ? Ou alors je le mets un Ou si je le descends un petit peu, là Où est l'indécision de ce matin ? Je suis indécise, indécise, indécise Ouais, on est bien d'accord qu'il faut que je mette sur mon fond bleu Alors c'est marrant Alors vous voyez un truc qui est un peu bizarre, mes filles C'est que du coup, depuis tout à l'heure Je suis la tête sur ma page Et je la vois d'une certaine façon Et le fait de voir mon retour écran En fait, sur mon double écran Et bien je trouve qu'elle rend mieux Quand je la regarde ailleurs que près de moi Comme quoi des fois, il faut aussi savoir prendre du recul Allez, je colle Ça j'ai collé, c'est bon Ah ! Pardon Ah ! Voilà, je fais des bêtises Alors évidemment, tout le matériel que j'ai utilisé là ce matin Vous pouvez le retrouver sur le site Stampin'Up Et sur ma boutique Si vous avez besoin de questions Parce que là, j'ai utilisé beaucoup de produits N'hésitez pas à m'envoyer un petit message Je serai comme d'habitude ravie de vous répondre Et puis, puisque nous sommes au mois d'août Et que c'est le mois de mon anniversaire Je vous réserve des surprises Pour toutes celles qui vont me commander Hop ! Trop tard ! J'ai collé ! Trop tard ! Trop tard, trop tard ! En tout cas, les petites mousses là Ça s'en va facilement C'est pratique d'utilisation Pour la première fois que je les utilise Je pense que ça ne sera pas la dernière Trop tard ! Désolée ! Oui, je me suis concentrée sur un seul de batage Mais bon C'est vous qui m'avez dit de faire tout à gauche Alors moi, je suis vers gauche Je vous écoute Bon, le C, il est un peu bancaire Ouais ! Les lions, c'est les meilleurs, Christelle On est bien d'accord Ah, ça pourrait être... Allez ! Je fais une petite fantaisie Pour éviter que ça fasse trop linéaire Pas mal Regardez Ah, j'aime bien J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien Donc, ça Oh, il faut que je ne repère pas mon P Je mets dans la petite boîte là Pour ne pas faire de bêtises Ouais, les lions, c'est les meilleurs Manu, j'entends ton idée De rajouter des feuillages Les feuillages, ça me semble un peu bizarre Pour moi Je t'avoue J'avoue, j'avoue Que les feuillages, ça me perturbe Des coquillages Je n'en ai pas sous la main Ah, j'ai une petite idée Je vais utiliser les petits poissons là Que je vais mettre sur un petit bloc acrylique Voilà Je vais remettre Mon instant en pierre en dessous Et je vais avec Mon encre Pointe pacifique Je vais rester dans les mêmes couleurs Je vais venir J'ai pas de coquillages À porter de main Alors, les fleurs, les filles Ça me gêne Ça me gêne Avec un fond mais En fait Alors, j'ai ça Tu pourrais peut-être rajouter aussi Un petit typocampe Où vous m'avez dit Les algues là Bon, j'aurais peut-être dû le faire Avant de coller ma photo Par contre Peut-être J'ai peut-être été un peu trop vite On se lance On se lance On se lance On se lance Heureusement que je suis sur la table De la salle Je prends toute la place Pas mal Pas mal Ça avance En fait Dans ce que j'apprends Et je Comment dire Je me lance ça C'est C'est que Comment dire Il faut Pas hésiter à rajouter Pourquoi tu n'aimes pas les poissons Ginette C'est pas mal Moi j'aime bien Ça, ça, ça Enfin Peut-être Peut-être Ou peut-être pas J'ai peur que ça fasse trop En fait J'ai peur que ça fasse trop Là, vous le mettriez là ? Ouais, pourquoi pas Vous avez peut-être raison Allez Je vais me lancer Je vais prendre Une chute De papier Normalement Il m'en reste Des chutes Non ? Tout 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 Où je l'ai mis ? Là Allez Hop Vous auriez mis l'encre aussi Vous allez me faire mettre le bateau aussi C'est ça Vous allez tout me faire mettre Vous vous rendez compte que d'habitude Je ne mets pas grand chose sur mes créatures Je suis plutôt clean moi les filles Vous me faites vraiment sortir De ma zone de confort Un demi-phare Ouais Mais il faut En tamponnant comme ça Là Je vais faire quand même sur du papier avant Comme ça Si ça ne me plaît pas Je pourrais l'enlever Ça c'est aussi une petite astuce Parce que Si je mets directement sur mon papier Ça sera trop tard Alors que si je mets D'abord Sur mon Par contre je vais le faire en bleu nuit Si je mets directement sur mon papier C'est mort Alors que si je mets D'abord sur une feuille Ça me permettra de l'enlever Si je veux Hop Je vais faire l'encre En même temps Et j'ai encore les mains propres Je dis ça Je ne dis rien Pour celles qui aiment même pas Faire de la patouille Comme moi On arrive à faire un peu de patouille Sans trop se salir les mains Tout ce que j'aime Alors Les découpes qui sont assorties Elles sont rangées Dans ma boîte de tampon Il n'est pas le phare Pourquoi ? Tu ne veux pas ? Pourtant Un fait quand il y a des phares Donc ça pourrait Bon allez J'essaye Je les découpe Et puis on verra bien Au pire Je ne le mettrai pas Je reçors la big shot Hop là Oh il faut que je vous dise un truc aussi Hier En tant que démonstratrice On a eu le privilège De commander La nouvelle big shot Donc vous savez bien Et vous vous doutez bien Que je l'ai acheté Et donc je vais bientôt la recevoir Et je pourrai bientôt Vous la montrer Alors j'ai pu prendre Que la grande Puisque la petite Elle n'est pas encore disponible Mais ça devient bon Ça devient bon Hop là Je vais en avoir des trucs à ranger Hop là Alors Où est ma page ? Elle est là Je la retrouve J'enlève mon stamping space On va Je me recentre Pour que vous voyez bien J'aurais pu accrocher l'encre Là Avec mon nœud Je triche comme ça Eh j'ai lu dans tes pensées Céline t'as vu Allez Je vais enlever le nœud A moitié d'ailleurs Parce que j'ai vu que J'ai vu que j'ai enlevé On n'arrête pas C'est assez À travers Parce que la petite Elle est un petit peu épaisse Donc c'est Ah je vais couper un bisou Je ne fais pas plus facile Ça va ? Vous ne vous ennuyez pas ? On est combien d'ailleurs ? Dites-moi Comme je ne peux pas voir Combien vous êtes Où vous m'étiez Moi c'est marqué 4 Vous êtes un peu plus que 4 Oui alors le fond marin Que vous entendez en fait Je ne peux pas faire grand chose C'est le moteur de mon ordinateur Parce que depuis quelques temps Vous avez vu Je vous fais des vidéos Où vous voyez mes mains Et ma tête Et du coup Ça prend beaucoup de De puissance Et du coup C'est ça qui fait le bruit Donc je suis désolée C'est pas super agréable Je pense que quand même C'est pas catastrophique Mais je ne peux pas faire autrement Sinon on revient À mon ancienne technique C'est à dire Où vous ne voyez que mes mains Et je trouve Je trouve au moins Plus sympa Que vous puissiez On puisse le voir Je trouve ça plus convivial Plus interactif Et plus humain Mais ce n'est que mon point de vue Voilà Hop là Pas mal Alors moi je vois Qu'elle est par là Alors je vais tricher Je vais mettre un petit Un petit glue dots Pour mettre ma petite pince Alors ça aurait pu être aussi l'aquarium Parce qu'il y a un aquarium à la maison Mais ce n'est pas l'aquarium C'est juste la soufflerie Mon ordinateur Hop Voilà Alors Ok Merci Du coup Vous me faites hésiter avec le phare Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire Bateau de pêche je n'en ai pas J'ai que des voiliers Non Oui il y en a des phares J'avais fait une photo Que des galets aussi Mais t'es dit Ça pourrait servir Des fois on a des idées bizarres Par contre une photo Bon je crois que je ne vais pas Mettre le phare en fait Ça je ne crois pas Je crois que je ne vais pas le mettre Bon par contre On a oublié de mettre un truc Je vais rajouter des strass Evidemment Je sais A la mer il n'y a pas de strass Mais on est des filles Et moi j'aime bien Quand ça brille Même si j'ai rajouté De la peinture chatoyante Je veux de Quand ça brille Volontairement Je vais essayer de mettre Sur les Hop On s'effoncer Pour bien qu'ils oient Voilà Bah je ne sais pas Le phare J'hésite 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 vraiment Pour le moment Pour le moment Je ne vais pas le mettre Et puis On verra Si dans l'avenir Je le changerai Parce que c'est ça aussi Le strap On peut changer Un bateau Qui sort de la page Bah ouais Mais si Je mets un bateau Après pour me mettre Sous carte Ça ne va pas être pratique C'est ça mon truc J'hésite 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 Pour le moment Et pour aujourd'hui Je vais laisser comme ça Voilà J'ai décidé Oh Vous me faites encore hésiter Non mais arrêtez Je suis indécide Bon je ne sais pas Ouais je vais peut-être Faire comme tu dis Mélanie Une photo avec Une photo sans Et puis on verra Bon Allo Alors Vous ne voyez pas tout Donc voilà Ce live est terminé Il a duré un peu plus d'une heure Je suis désolée Pour la longueur Mais Mais Voilà Je suis sortie De ma zone de confort J'ai suivi vos conseils Vous avez pu aussi Voir un petit peu Comment Comment je fais une page En freestyle Comment j'élabore mes idées Comment j'essaye Comment je tâtonne Comment je fais les matages Comment Les questions que je me pose Et du coup Je trouve que c'est vraiment Intéressant Et Important Que vous vous rendiez compte Aussi que Vous même Et moi même D'ailleurs Il y a des étapes Dans la création Et ces étapes Sont Importants Et ils vont être Attendez Comment je peux vous dire Ils vont être en fonction De votre état d'esprit De vos rencontres Des conseils Des conseils des uns Et des autres Et des unes Aussi Et c'est D'ailleurs Je fais un petit Parallèle Avec ma formation D'art thérapie Vous savez Que j'ai commencé Au mois de janvier Au mois de mai Ça a été un petit peu Mis sur pause Parce que Lié au Covid Mais On nous a demandé De travailler Sur le processus créatif Et je pense que Ce qu'on a fait ce matin Ensemble C'est ce qu'on appelle Le processus créatif C'est comment On a une petite idée Comment Voilà Et après Comment on arrive À notre fin Et C'est aussi ça Dans la vie C'est comme ça C'est qu'on commence A scraper Un petit peu De notre coin Après On rencontre des gens Soit des gens Sur le net Soit en réel Qui nous font aimer Certaines techniques Qui nous font aimer Certains matériaux Mais Et puis On devient Démonstratrice On rencontre Encore plus de personnes On partage encore plus Et ça C'est vraiment Un pur bonheur On a la chance D'avoir une superbe équipe Et moi J'en suis très fière Et j'en suis très contente J'ai une superbe équipe Où j'ai 80 nanas Géniales Où le mot Bienveillance Est vraiment Très important Où le mot Partage Est primordial Et voilà Et voilà Donc si A tout hasard Vous hésitez encore A devenir Démonstratrice N'hésitez pas A venir vers moi Et Et je vous partagerai Et je vous partagerai Avec plaisir Ma passion Comme je vous l'ai dit Depuis quelques semaines Je vous réserve D'énormes surprises Pour le mois de septembre Et les autres mois A venir Parce que Comment je pourrais vous dire Stampin'up a changé ma vie A changé ma vie Va changer ma vie Et du coup Voilà Petite chose avant de se finir N'oubliez pas que Aujourd'hui Et tout le mois d'août Puisque demain C'est mon anniversaire Et oui 41 ans Et que l'année dernière J'ai eu la chance Que vous me gâtiez Donc c'est moi Cette année qui vous gâte Parce que C'était très important Pour moi De vous remercier D'être toujours aussi Nombreuse Et toujours aussi assidue A mes lives Même en replay A vous abonner A Comment dire A partager un maximum Vos créations avec moi Et ça c'est vraiment Génial Et donc N'hésitez pas A mettre Le club Le code hôtesse Que je vous ai mis là Mais que je vous ai aussi mis Dans le poste G-U-W-H-F-6-P-B Et du coup Vous aurez la chance Le privilège D'avoir un cadeau By Fanny Scrap Comme je le dis Et vraiment individuel Et vraiment personnalisé Comme je les aime Et comme je vous adore Je vais vous faire D'énormes bisous Je vais vous dire Je vais vous souhaiter Une excellente Journée Et je vous dis A très bientôt Alors la semaine prochaine Ça sera pas Mercredi à 10h30 Parce que je travaille Tous les jours Ça sera forcément Un soir Je ne sais pas encore Quel soir Parce qu'il y a des moments Où je finis plus tard Que d'autres Mais je vous tiens au courant Évidemment Donc pour celles Qui ne sont pas encore Abonnées à ma page Et que c'est votre premier live Ou vous vous rencontrez Sur Youtube N'hésitez pas à aller vous abonner Sur ma page Facebook Fanny Scrap Stamping Pour être au courant De toutes les nouveautés Toutes les infos Et de partager un max Allez Je vous fais d'énormes Bisous 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 Je vous dis à très bientôt Et n'oubliez pas Vous êtes formidables Et je remercie encore Encore Et encore Toute mon équipe Toutes mes clientes Et ma famille Mon mari Mes enfants Pour tout ce que vous m'apportez Et mes copines Qui m'encouragent Et voilà Je vous fais d'énormes Bisous Et je vous dis à très bientôt Et ciao Bye bye Et surtout Gardez la patate Allez Tchuss les filles Gros bisous Ciao ciao Ah j'ai du mal A vous quitter C'est trop dur Allez Gros bisous Ciao bye Allez Ciao ciao